français françaises et êtres humains venus d'ailleurs il ya des jours où je me dis que l'être humain est vraiment nul on est en pleine sécheresse il pleut pas c'est la galère partout on manque d'eau on demande affaire à des restrictions hydriques etc je suis pas un écolo bobo je suis pas dans ce mouvement là je fais ce que je peux quand je peux mais disons que j'ai peu d'impact au niveau personnel sur la planète par contre les gens qui toute l'année voyage à travers la france etc ils ont un impact régulier vrai en ce moment le gouvernement fait tout pour remettre l'accent sur l'écologie et veut prouver sa bonne foi et on a des footballeurs alors moi j'aime pas le foot je regarde pas le foot ça m'intéresse pas mais quand je vois ça bas je suis content de pas regarder le foot et de pas leur donner d'argent voilà ce qui s'est passé à la conférence de presse avec notre cher footballeur et son sélectionneur jour pour la routière ou lci une question extra sportive et qui est sportive puisque alain krachovitch responsable des tgv a tweeté après une vidéo de marco verrati faisant paris nantes et nantes paris en jet privé paris nantes est en moins de deux heures en tgv inuit png inside je renouvelle notre proposition d'offre tgv adapté à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs sécurité rapidité service et écomobilité est-ce que c'est une question vous vous posez et est ce que vous avez en avez parlé à vos joueurs excusez moi je me doutais qu'on allait avoir cette question là pour être très honnête avec vous ce matin on a parlé avec la société qui organise nos déplacements est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile alors il aurait dit c'est compliqué les transports c'est pas comme si les matchs de foot était prévu longtemps à l'avance on nous appelle à la dernière minute pour remplir à stade voilà à la limite mais le char à voile voyons un peu les commentaires à mon avis ils vont être beau les enjeux climatiques et sociaux aurait mérité une meilleure réponse que juste du mépris je suis d'accord surtout venant un joueur qui va participer une coupe du monde construite sur le dos du climat et de la vie d'être humain oui c'était sûrement le moment idéal où un joueur d'une influence internationale aurait pu prendre une position sur le sujet fondamental qu'est l'écologie mais à la place il a préféré se taper une barre vraiment dommage bah ouais vraiment dommage c'est dit papa pourquoi on dit toujours que le foot c'est le sport de beau fait débile voilà mon fils ça répond à ta question oui voilà quoi c'est il y en a qui défend tiens mais les commentaires sont absolument dingues c'est à prendre au second degré c'est une blague je sais que l'environnement c'est important mais là qu'est ce que ça on en a à foutre c'est pas dans le cadre du football et puis arrêter les faux cul pour la planète là ça va faire le tri ou web j'ai rien de plus à ajouter à ça c'est c'est je continuerai à ne pas regarder 11 millionnaires tapés dans un ballon personnellement ça changera pas ma vie allez français françaises et l'être humain venu d'ailleurs à tchao